On est officiellement de retour en classe, et ça veut dire que ton cerveau est probablement en train de travailler dur ces jours-ci. Quoi qu'il en soit, il n'est pas trop tard pour prendre l'année scolaire au sérieux et faire de son mieux pour réussir. Et oui, nous avons rassemblé ici des astuces ingénieuses pour l'école qui t'attendent. Pour certaines personnes, étudier est tout un art, et il y a des tas de superbes idées pour rendre une lecture ennuyeuse un peu plus intéressante. J'ai toujours souligné mes notes et franchement, je trouve ça plutôt déprimant. C'est quoi ce surligneur ? Ok, je vais t'apprendre quelque chose, Sophia. Il suffit de prendre un surligneur jaune classique, comme celui-ci, et de faire pénétrer d'autres couleurs directement dans la pointe. Tu peux faire jusqu'à trois teintes différentes. Tu vois, c'est tout simple. Fais un essai ! Wow ! C'est comme si un bel arc-en-ciel donnait vie à ce cours de science ennuyeux. Ouais, ce surligneur a officiellement battu mon pauvre petit stylo. Et étudier n'a pas l'air si terrible après tout. Voyons voir de quels livres je vais avoir besoin aujourd'hui. Oh ! N'oublie pas ton stylo ! Quoi ? Il y a un contrôle de maths aujourd'hui ? Comment j'ai pu oublier ça ? Je n'ai même pas révisé ! Comment je vais faire ? Tu commences bien l'année scolaire, Vicky ! Attends une minute. Ce petit pansement pourrait bien sauver la mise. Si tu te retrouves dans le pétrin avant un contrôle important, utilise un pansement pour cacher une petite antisèche. Il faut juste s'assurer que le papier soit plus petit que le pansement et tu peux y aller. Enroule-le autour de ton doigt pour que personne ne puisse le voir. Un petit pansement et tout peut s'arranger. Bon, je crois que je suis prête pour le cours. Ce n'est que la première question et je suis déjà perdue. Ok, c'est le moment parfait pour jeter un oeil à mon petit copain. Oh ouais, maintenant je me souviens de cette formule. Vite, remets le pansement avant que le professeur ne le voie. Tu t'es bien débrouillée, Vicky. Hé, c'est l'anniversaire de quelqu'un. En ce qui concerne l'amitié, tu mérites une très bonne note. Wow, tu as gonflé tout ça, Amy. On dirait bien que la pauvre Sophia a été choisie pour tailler les crayons. Ça en met partout, n'est-ce pas ? Ok, Amy, ne souffle pas trop fort. Wow, on a un ballon rebelle, mesdames et messieurs. Oups, il a atterri dans mon tas d'épluchures de crayons. Tu as déjà entendu parler du hasard heureux ? Ce petit hasard est sur le point de donner l'essence à une idée de génie. Si tu en as assez d'avoir des épluchures de crayons partout, essaye de mettre le tas crayon dans un ballon de baudruche. Maintenant, tu n'auras plus à t'inquiéter des saletés. Pas bête, Sophia ? Oh là là, tous ces examens m'ont vraiment ouvert l'appétit. Ah ah, un petit encas sucré, c'est exactement ce qu'il me faut. Lequel je vais manger en premier ? Hein ? Très bien, vous pouvez les récupérer. Je ne vais pas pouvoir attendre le déjeuner pour manger. Tiens, encore un délicieux chocolat. Qu'est-ce qu'une fille doit faire pour être seule un moment tranquille avec une sucrerie ici ? Attends une minute, je sais exactement ce que je dois faire. Pose un de tes classeurs sur ton bureau et ouvre les anneaux métalliques. Prends une pochette transparente et passe-la dans les anneaux. Pense à bien fermer les anneaux. Cache ensuite tes friandises préférées dans la pochette transparente. Maintenant, tu as ta propre cachette secrète. La voie libre, c'est l'heure de prendre une collation secrète. Il n'y a rien à voir ici. Vous ne devriez pas vous concentrer sur votre travail. Bien joué, Lily. Il est temps de se récompenser pour un travail bien fait. Oh ouais, ça c'est la belle vie. On connaît tous ce son terrible. Debout, Kevin. C'est l'heure de se réveiller. Non, n'appuie pas sur le bouton de répétition. Tu dois aller en cours. Oh oh, Kevin est officiellement entré dans le cercle vicieux du réveil. Ouais, il est bien dedans, c'est sûr. Psst, Kevin, tu dois te lever mon pote. Wow, j'ai super bien dormi. Il n'y a rien de tel que de se réveiller avec la sensation d'être bien reposé et plein d'énergie. Sauf quand tu réalises que tu as dormi pendant les deux premiers cours de ta journée. Si je me faufile en douce, peut-être que le professeur ne remarquera même pas que je suis en retard. Ouf, j'ai eu chaud. Mais je n'ai aucune idée de ce dont parle le professeur. Tu te demandes comment te débarrasser de cette habitude de te rendormir ? Oh, si seulement je pouvais résister à cette envie de dormir. Il est peut-être temps que je me prenne en main. Si tu as un réveil comme celui de Kevin, tu devrais faire en sorte qu'il soit impossible d'appuyer sur le bouton de répétition. Prends des punaises et aligne-les sur les boutons de ton réveil. Colle-les bien en les transperçant avec du ruban adhésif. Aïe, espérons que ça fasse l'affaire. Dors bien, Kevin. Kevin, non ! Les punaises ! Bon sang, ça a vraiment marché ! Eh bien, regarde qui est le premier arrivé en classe ! Eh Kevin, qu'est-ce que tu fais là ? Quoi ? Je suis surprise de te voir ici si tôt. En fait, ce n'est pas si terrible que ça. Tous ceux qui ont déjà eu des cours d'art savent qu'il est indispensable d'apprendre à dessiner un cercle parfait. Malheureusement, il faut pas mal de patience. Bien joué, professeur ! Lily, à quoi ressemblent tes cercles ? Oh oh, tu n'as pas l'air très confiante. Aïe, tes cercles sont loin d'être parfaits. Désolée Lily ! Pas de panique ma belle, il doit y avoir un moyen plus facile. Quelqu'un ici a des élastiques ou quelque chose comme ça ? Oh, je peux utiliser un des élastiques de Lana ? Si tu as deux crayons et un élastique, tu peux fabriquer ton propre compas. Il suffit de prendre deux crayons et de bien les attacher en haut avec un élastique en caoutchouc ou un élastique à cheveux, comme ça. Maintenant, prends un troisième crayon et mets-le sur les deux autres. Ça devrait ressembler à la lettre A. Prends deux autres élastiques et attache le troisième crayon aux deux autres, comme ça. N'oublie pas l'autre côté ! Et voilà ! Plutôt astucieux, non ? Maintenant, tu peux dessiner des cercles sans problème. Waouh ! Celui-là est vraiment parfait ! Et tu peux ajuster l'écart entre tes crayons pour des cercles plus grands ou plus petits. Mais où sont passés tous mes élastiques ? Lily ? Pourquoi j'ai l'impression que tu es derrière tout ça ? Ne sois pas fâchée ! Regarde mes beaux cercles ! C'est toujours comme ça avec toi, n'est-ce pas Lily ? S'asseoir au fond de la classe peut être un moyen de passer inaperçu. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être discret dans tes activités extrascolaires. S'il vous plaît ! Oh, désolé professeur, j'étais en train de finir mon maquillage. Je vais ranger ça tout de suite. On dirait que Kevin avait déjà une longueur d'avance. Elle ne s'est doutée de rien. J'ai encore eu chaud. Ok, et retour au jeu. Hé, comment tu as fait ça Kevin ? Je vais jouer moi aussi. Je ne veux pas être la seule idiote à travailler ici. Tu veux avoir ton propre carnet secret comme Kevin ? Place ton maquillage, ton jeu ou n'importe quoi d'autre au milieu de la page et trace les contours au crayon. Retire ensuite l'objet et coupe le long des lignes que tu as faites avec un cutter. Attention aux doigts ! Enlève les parties du centre et tu auras un cahier pour tes activités secrètes. Ça rentre parfaitement ! Maintenant tu peux te maquiller en classe sans te faire prendre. Plutôt malin, non ? Vite, la prof a changé de direction ! C'est le moment idéal pour une petite retouche d'ombre à paupières. Tu es ravissante ! On dirait que tu as appris plus de moi que de la prof, hein Vic ? Oh, alerte professeur ! Sois naturel ! Hé professeur, vous voyez ? On travaille dur ici ! Waouh ! On a failli se faire prendre ! Plutôt marrant d'être vilain, non ? Ok, mais remettez-vous au travail les amis ! Vous avez un contrôle qui approche. Vous vous souvenez ? Un nouveau jour, un nouveau contrôle de maths difficile. Mais comme si les équations n'étaient pas assez difficiles, une calculatrice en panne peut carrément empirer les choses. Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec ce truc ? C'est quoi ce bazar ? Ça marchait hier ! Elle a sûrement juste besoin de piles neuves. Voyons voir, je vais les changer et ça devrait aller. Oh non, j'ai apporté des piles de la mauvaise taille ! Je n'arrive pas à le croire ! Qu'est-ce que je fais ? Oh, quel poisse, pas vrai ? Hé, Lana ! Regarde l'emballage de chewing-gum de Lily ! Tu crois que ça pourrait aider ? Hé, donne-moi ça ! Si tu te retrouves dans une galère de piles comme Lana, tout espoir n'est pas perdu. Il suffit de prendre un papier d'aluminium comme celui-ci et de le mettre en boule. Et assure-toi que la partie en aluminium soit vers l'extérieur. Mets l'emballage contre la spirale métallique, comme ça. Maintenant, je place la pile contre la feuille d'aluminium comme si c'était une pile de la bonne taille. Et voilà le moment de vérité ! Oui, on est les meilleurs, les amis ! Ouf, j'ai eu peur pendant un instant ! Qui aurait cru que mon chewing-gum allait arranger tout ça ? Tu as trouvé ces astuces pour l'école utile ? Accorde-toi un petit moment de détente et regarde notre bêtisier ! Partage cette vidéo avec tes camarades de classe et abonne-toi à la chaîne 123GO pour plus de vidéos géniales comme celle-ci. On se revoit en cours, les amis !